La princesse Mette-Marie, 48 ans, a visité l'école élémentaire Gammelbien à Oslo, le jeudi 10 mars 2022. Lors de sa visite, la princesse Mette-Marie de Norvège a pu s'entretenir avec des élèves de la quatrième année de l'école. La visite de Mette-Marie de Norvège coïncide avec la semaine annuelle de lecture à l'école de Gammelbien. Notons que l'école dispose d'une grande bibliothèque qui fait office d'un espace d'apprentissage de la littérature et de la culture. Selon la bibliothécaire de l'école, Elisabeth Jensen-Lombna, la bibliothèque occupe une place importante dans l'école et l'éducation des enfants. Chaque semaine, toutes les classes visitent la bibliothèque, qui est souvent considérée comme le cœur de l'école, a-t-elle indiqué aux heures royales correspondent. Jorgen Plussan Ersan, si est-il le titre du livre que les élèves de quatrième année de l'école ont lu au cours de la semaine de lecture de l'école. Le livre, écrit par Vigodissiort, aborde le thème de l'amour. La femme du prince héritier Okun de Norvège, 48 ans, a discuté et échangé sur les sujets du livre de Vigodissiort avec les élèves. La princesse Mette-Marie de Norvège a été assistée par la mère d'Oslo Marianne Borgne et la bibliothécaire Elisabeth Jensen-Lombna. La princesse Mette-Marie de Norvège a eu droit à la lecture d'un petit poème souriante. La princesse héritière Mette-Marie de Norvège, 48 ans, a été aperçue sur la cour de l'école avec le livre Jorgen Plussan Ersan à la main et un bouquet de fleurs. Mette-Marie de Norvège a arboré une chevelure blonde éclatante dont les boucles tombent majestueusement sur les épaules de son beau manteau. Élégante, la princesse de Norvège a opté pour un haut en tricot et un pantalon noir large en association avec son manteau à motifs imprimés marnis. Vers la fin de l'entretien, Mette-Marie de Norvège a pu apprécier l'interprétation d'un poème écrit par les élèves de quatrième année. Imaginez que l'amour est ici sur Terre, qu'il se cache partout et là où nous vivons a déclaré l'élève qui a lu le poème, indique The Royal Corresponde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501